Tu as planté ta dernière interro sur le MCU, tu as eu l'impression que le prof a inventé des questions qui n'avaient jamais été abordées en classe, alors tu es au bon endroit, reste avec moi, je te montre les trois questions que tu dois être capable de résoudre pour savoir résoudre tous les exercices sur le MCU. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te partagerai les deux erreurs que je rencontre sans cesse depuis plus de 20 ans sur les copies de mes élèves et qui sont des erreurs qui tuent. Mets ton smartphone de côté, rassemble toute ton énergie, c'est parti pour 15 minutes intensives. Alors avant toute chose, ce que tu dois savoir avant de commencer les exercices, c'est que si tu veux avoir une accélération centripète, on a déjà fait une vidéo à ce sujet là, une accélération centripète, c'est donc une accélération qui caractérise un vecteur vitesse qui change de direction, donc un objet qui tourne. Donc dès que tu as un mouvement circulaire, tu as besoin d'une accélération centripète, et si tu as besoin d'une accélération centripète, il te faut une force résultante à caractère centripète, c'est-à-dire elles peuvent se mettre à 3-4 forces, mais au total elles doivent tirer vers le centre, avec une certaine intensité. Quelle intensité ? L'intensité qui est donnée par cette formule-ci, m fois v carré sur r. Lis-là en français, à chaque fois que tu l'utilises, tu diras, si je veux qu'une masse m soit capable de tourner à une certaine vitesse sur une trajectoire circulaire de rayon r, alors il n'y a rien à faire, il faut trouver une résultante centripète dont la valeur soit donnée par m v carré sur r. C'est parti ! Premier exercice hyper classique, une balle de 100 grammes est attachée à une corde de 30 cm de longueur, elle tourne dans un plan vertical avec une vitesse de 9 mètres par seconde. Quelle est la valeur de la force de tension au point le plus haut de la trajectoire ? Alors, tu reconnais que c'est un mouvement circulaire de toute évidence, donc tu sais qu'il faut une force à caractère centripète, quand tu sais ça, tu oublies 30 secondes le fait que ce soit un mouvement circulaire uniforme, et tu te concentres sur l'étude des forces. Tu sais que pour ça, on a une recette. Un, on pense au poids. Deux, on fait le tour de l'objet qu'on est en train d'étudier et on regarde qui le touche. Donc, un, j'identifie le poids, que j'appelle la force gravifique. Deux, je fais le tour de la masse qui la touche. Une corde tendue. Qui dit corde tendue dit force de tension. Personne d'autre ne touche la balle, donc il n'y a pas d'autre force à considérer. Je pose mon repère de Freinet, c'est-à-dire que comme je sais que le centre est une direction d'intérêt, je mets un des deux repères X ou Y en direction du centre. Et puis, j'applique la deuxième loi de Newton. Dans la direction Y, qui est ici la direction de la vitesse, puisque le vecteur vitesse ici est tangent à la trajectoire, donc si la balle tourne vers la gauche, le vecteur vitesse est à l'horizontale comme ceci. Dans la direction de la vitesse, il n'y a aucune force, donc aucune accélération. Donc, il n'y aura pas d'accélération tangentielle. La grandeur de la vitesse en ce point n'est pas en train de changer. Par contre, je sais qu'il me faut une résultante à caractère centripète. Qui tire vers le centre ? Les deux, FT et FG. Elles ont toutes les deux un caractère centripète. Donc, la résultante centripète, c'est l'addition de leurs deux valeurs, MG pour le poids et la valeur de la force de tension. Et ces deux paquets de Newton vont permettre à la masse de 0,1 kg, attention aux unités, de tourner à une vitesse de 9 mètres par seconde sur un rayon de, attention à l'unité, 0,30 mètres. Et donc, on peut extraire la valeur de FT en faisant passer le poids de l'autre côté. Il nous faut 27 N pour tourner dans les conditions qui sont données. Et il y a 1 N qui est déjà donné par le poids lui-même. Donc, la tension prendra une valeur de 26 N. Si on faisait la même analyse au bas de la trajectoire, c'est un peu différent. On a le poids. Et puis, on regarde qui touche la masse qu'on étudie. Une corde tendue. Donc, il y a une force de tension, mais qui est vers le haut cette fois. On met le repère avec une direction vers le centre. Peu importe si cx ou y, ça n'a aucune importance. Et là, on voit que FT a un caractère centripète. Ça tire vers le centre. Par contre, on voit que le poids a un caractère centrifuge. C'est en train de fuir le centre. Ce qui veut dire que la tension, ici, elle va d'abord devoir annuler le poids qui tire dans la mauvaise direction et puis donner tous les newtons nécessaires pour faire tourner la masse à la bonne vitesse sur le bon rayon. Donc, dans la direction des x, pas de force et donc pas d'accélération dans le sens de la vitesse. Pas d'accélération tangentielle. La grandeur de la vitesse ne change pas. Dans la direction du repère y, il nous faut une force à caractère centripète pour faire changer la direction du vecteur vitesse. FT, dans le sens du repère, je compte donc plus FT. Elle tire bien vers le centre. FG s'oppose au repère. Je compte donc moins la valeur du poids. Qui tire dans la mauvaise direction ? On complète. On sait que le poids vaut 1 newton. On sait que pour tourner dans les conditions de l'énoncé, il nous faut 27 newton. Donc, dans ce cas-ci, non seulement la tension doit supprimer l'effet du poids, parce que cette fois-ci, le poids s'oppose au mouvement circulaire, mais doit en plus donner MV carré sur R, c'est-à-dire 27 newton. Donc, la force de tension vaut ici 28 newton. Une autre façon plus subtile de poser exactement le même exercice, c'est de vous dire, on a le mouvement circulaire qui est donné par celui-là, à quel endroit la corde est-elle la plus susceptible de se casser ? Est-ce au-dessus ou en dessous ? Il est bien évident que c'est en dessous, puisque la tension y est plus grande. Si la corde casse aux alentours de 27 newton.5, eh bien forcément, elle cassera avant d'arriver dans le fond. Deuxième exercice, beaucoup plus subtil, celui-ci, qui est le période de rotation maximale. Donc, la période de rotation, c'est le temps nécessaire pour accomplir un tour. Maximal doit avoir le manège pour que les personnes ne glissent pas vers le bas de la paroi. Si le coefficient de friction entre le mur et les personnes est de 0.7, ça c'est donc muès, que tu connais déjà, et que le rayon du manège est de 2,50 m. Alors, ce que tu ne dois pas louper dans cet énoncé, c'est le max. Ça, ça doit te donner une info. Et l'autre chose, on te parle de friction. Et donc, tu sais qu'on va devoir utiliser les forces de frottement. Alors, on est dans un mouvement circulaire. Il nous faut donc nécessairement une force résultante vers le centre. Il faut trouver le centre du mouvement, qui est bien évidemment ici, puisque le petit gars va tourner comme ça. Donc, le centre du mouvement, c'est le centre de la casserole, ici. On fait l'analyse des forces avec notre recette, bête et méchante. Un, on identifie le poids. Deux, on regarde qui touche la masse. Alors, qui touche ce petit gars ? Uniquement la paroi. Il est en train d'écrabouiller les atomes vers l'arrière de la paroi, qui ne se laisse pas faire. Donc, les atomes de la paroi le repoussent vers l'avant. C'est la force que l'on appelle normale, parce qu'elle est toujours perpendiculaire à la paroi. Et puis, comme il a tendance à glisser le long de la paroi, il y a une attraction entre les atomes. Donc, les atomes de la paroi vont le retenir vers le haut. Et ça, c'est caractéristique de la force de frottement statique, dont on a déjà beaucoup parlé. On met le repère vers le centre, bien évidemment. On analyse la relation de Newton. Vers le centre, il y a uniquement Fn, qui sera donc la force résultante à caractère centripète. Dans la direction des Y, on ne peut pas avoir de mouvement, parce que le petit gain ne peut pas être accéléré ni vers le haut, ni vers le bas. Donc, il faut que la résultante soit égale à zéro. Alors, on a fait le plus dur. Fn, c'est la force résultante centripète. Elle vaut donc MV carré sur R. On ne peut pas avoir de résultante le long de Y. Donc, la valeur de la force de frottement doit être égale au poids. Alors, maintenant, on peut se poser la question de ce que vaut Tmax. Alors, pourquoi est-ce un max ? A la limite, tu pourrais ne pas le comprendre et zapper ce truc-là à aller beaucoup plus vite dans ton exercice. Sauf qu'alors, tu ne comprendras pas la physique qui est sous-jacente, et c'est un peu dommage. Mais tu peux sauter ici d'une minute ou deux dans la vidéo. Moi, je vais t'expliquer pourquoi on dit Tmax, pas Tmin, et d'où ça vient cette valeur max. Alors, quand on est dans un mouvement circulaire, la vitesse, elle est donnée par le périmètre de pierre, divisé par le temps nécessaire pour le parcourir, cette fameuse période de rotation. Dans notre énoncé, on nous demande une valeur maximale de la période. Donc, on veut une grande période, c'est-à-dire qu'on veut une petite vitesse. On veut la plus grande période possible, c'est-à-dire la plus petite vitesse possible. Pourquoi ? Si tu regardes ceci du dessus, ça, ce sont les cheveux de notre petit gars. Sa vitesse, elle est comme ça. Or, tu sais que d'après la première loi Newton, qui est le principe d'inertie, un corps a toujours tendance à conserver sa vitesse. Donc, si la vitesse est tangente à la trajectoire, en permanence, il fonce dans la paroi, il écrabouille la paroi, et comme la paroi est écrabouillée, elle ne se laisse pas faire, elle réagit sur lui avec une réaction normale. Plus la vitesse sera petite, moins il va foncer sur la paroi, et moins celle-ci va réagir sur lui. Donc, plus la vitesse est petite, et plus la réaction normale qui vient de la paroi sera petite également. Et ça, c'est un problème. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà travaillé à plusieurs reprises avec la force de frottement statique. Tu sais que c'est une bestiole un peu particulière, qui peut prendre toute une série de valeurs, entre 0 N et la valeur max qui est donnée par mu S fois Fn, mu S étant ce fameux coefficient de frottement statique. Et donc, si on diminue la valeur de Fn, nécessairement, on diminue également cette valeur maximale. Donc, au lieu de pouvoir prendre toutes ces valeurs possibles, si le frottement ne peut plus prendre que ces valeurs-ci, et si le poids du petit gars tombe en dehors de la gamme possible, là, il y a un problème. Parce que ça veut dire que son poids est plus grand que la valeur max que peut donner le frottement statique, et donc, il y a une force résultante vers le bas, et le petit gars glisse le long de la paroi. Donc, la rotation maximale qui correspond à la vitesse minimale, c'est celle qui va correspondre à une valeur de frottement max qui est tout juste égale au poids. C'est-à-dire qu'on arrive tout juste à retenir le poids du petit gars, donc, on est juste ici sur le fil, à la limite. Et donc, je reprends mon exercice et je me dis, puisque j'étais max, je sais que je suis à la limite des forces de frottement. Les forces de frottement statiques prennent donc leur valeur max. La valeur max des forces de frottement statiques, j'en ai une formule avec la loi de Coulomb, c'est μS fois Fn. Je reprends ces deux formules-ci. μS fois Fn, c'est donc Mg, et Fn vaut Mv² sur R. Donc, μS fois Fn, c'est-à-dire fois Mv² sur R, est égal à Mg, c'est ce que je déduis ici. La masse tombe, c'est un problème indépendant de la masse, encore heureux, sinon il faudrait trier sur le volet les gens qui ont exactement la même masse. Et v² est donné par R remonte, μS descend, donc Rg sur μS. V sera donné par la racine carrée de ce rapport, sauf que dans l'énoncé, ce n'est pas V qu'on demande, mais c'est la période. On connaît le rapport entre la période et la vitesse. Donc, on échange de places la période et la vitesse ici. La période, c'est donc deux pierres sur la vitesse. Si on applique ceci, on voit que la période maximale, ce sera 2.6. Donc, cet exercice-là, il est déjà quand même vachement plus élaboré que le premier. Troisième et dernier exercice ici, un skieur aborde une portion de piste circulaire au point A, avec une vitesse qui est quasiment nulle, mais il va acquérir de la vitesse le long de la courbe. La courbure de la trajectoire est de 3,60 m. Ça, c'est donc le rayon de la trajectoire. Dans ces conditions, il décolle de la piste au point M, ici, à un angle β qui vaut 48,2 degrés. À partir de l'étude des forces qui sont en jeu, vous devez montrer que la vitesse à cet instant-là vaut racine carrée de Rg cos β. Alors, on met le petit gars au point M. On voit ce qui est important dans l'énoncé, et c'est ce mot-ci décolle. Il décolle de la piste. S'il est en train de décoller, ça veut dire qu'il ne va plus écrabouiller les atomes du sol. Ça veut dire que les atomes du sol ne vont plus réagir sur lui. Ça veut dire que Fn est en train de disparaître. Donc, la réaction normale disparaît. Donc, si je fais l'étude des forces sur le gars, 1, je pense au poids. 2, je me pose la question, qui touche le petit gars que je suis en train d'étudier ? Comme il ne touche plus le sol, il n'y a plus personne qui le touche. Et donc, la seule force en s'est énoncée, c'est le poids du gars. Alors, allons-y. On met un repère en direction du centre. On doit décomposer cette force, parce qu'elle n'est ni le long de Y, ni le long de X. Donc, on enferme cette force dans un rectangle. On voit que cet angle-ci se retrouve là. Ce sont des angles alternes internes. On repère un triangle rectangle ici, dans lequel on peut faire un peu de trigot. Moi, ce dont je vais avoir besoin, c'est la force à caractère centripète, celle qui tire vers le centre. C'est donc FGY. Par rapport à l'angle, c'est le côté adjacent qui colle à l'angle. L'autre côté ici, c'est l'hypoténuse, puisqu'il est à l'opposé de l'angle droit. Donc, je sais que je vais avoir besoin d'un cosinus de l'angle bêta. Cosinus de l'angle bêta, c'est le côté adjacent, FGY, sur l'hypoténuse, sur FG. FGY, ce sera donc le poids fois cos bêta. Donc, je pourrais remplacer FGY par M fois G, le poids. fois cosinus de l'angle bêta. Donc, il me faut une résultante à caractère centripète. La seule force à caractère centripète ici, dans la direction de Y, c'est FGY. Donc, Mg fois cos bêta est la résultante à caractère centripète. C'est elle qui va faire tourner la masse de mon skieur à une certaine vitesse sur le rayon qui l'occupe à cet instant-là. Si j'analysais les forces dans l'autre direction, je verrais qu'il n'y a que FGX, dont la longueur correspond au côté opposé de l'angle. Donc, je pourrais écrire que sinus de bêta, c'est FGX sur FG, et que FGX est FG fois sinus de bêta cette fois. Cette force est une résultante dans le sens de la vitesse. Ça va donc communiquer une accélération tangentielle au skieur. À cet instant, il est donc en train de prendre de la vitesse, on s'en doute, puisqu'il est en train de descendre une pente. Mais dans cette énoncée-ci, on ne me le demande pas. Donc, j'analyse juste ceci, et j'en déduis que je peux diviser par la masse une fois encore, que G fois cos bêta est égal à V carré sur R, que V carré est égal à RG cos bêta, et que V tout court est égal à la racine carrée de ce produit-là. Et j'ai répondu à l'énoncé. Alors, comme promis, j'analyse, avez-vous les erreurs fréquentes que je rencontre dans ce genre d'exercice ? Voici un exercice qui a été proposé dans la dernière interrogation. Un avion décrit un cercle horizontal en volant à une vitesse de 500 km par heure. Si les ailes forment un angle d'inclinaison de 30 degrés par rapport à l'horizontale, on doit montrer, via une étude de force, que tangente de 30 degrés est égal à V carré sur RG, et puis en déduire le rayon de la trajectoire. Alors, généralement, tous les élèves pensent effectivement que l'avion doit incliner son plan d'aile pour tourner. Donc ça, ce n'est pas la source d'erreur. Par contre, le centre du mouvement, il est où d'après vous ? Le centre du mouvement, il est ici sur la droite. Et une des erreurs, c'est de le mettre ici, en dessous. Or, si vous faites ça, vous voyez que la trajectoire de votre avion, elle ressemble à ceci, et ce n'est plus du tout un vol horizontal. L'avion sera en train de descendre comme ceci, et ça, ce n'est pas possible. Si vous avez commis l'erreur, c'est qu'en physique, l'imagination est importante. Fermez les yeux, tendez les bras, mettez-vous dans la peau d'un oiseau, et dites-vous que vous devez tourner vers la gauche. Pour tourner sur la gauche, si vous allez d'abord tout droit, vous allez devoir nécessairement incliner vos bras en descendant le bras gauche vers le bas et en élevant le bras droit vers le haut. Et donc, vous voyez que vous penchez la tête en direction du centre de votre trajectoire circulaire. Et donc, l'avion penche la tête en direction du centre de sa trajectoire également. Quand vous allez faire l'étude de vos forces, la première force à laquelle on pense, c'est le poids. Pour identifier les autres forces, on doit se poser la seule et unique question, qui touche l'avion ? Évidemment, uniquement le flux d'air. Il y a donc une force de frottement qui va freiner l'avion, et qui s'enfonce dans le plan de la feuille, qui est vers l'arrière du fuselage de l'avion. Mais celle-là, elle va modifier la grandeur de la vitesse, elle est tangentielle, cette force. Donc, elle ne va pas nous préoccuper dans notre exercice sur le mouvement circulaire. Par contre, il y a une autre force qui est celle de lift, qui vient du fait que le plan d'aile n'est pas symétrique. Et donc, il y a une dépression sur le flanc inférieur de l'aile. Et ça va donner le lift, la portance de l'avion. Et donc, il n'y a que ces deux forces-là identifiées dans notre cas de figure. On voit que le lift est de travers par rapport au repère. Vous allez devoir décomposer le lift. Et vous allez voir alors que je ne veux pas de force résultante verticale, sans quoi on ne reste pas sur une trajectoire horizontale. S'il y avait une résultante vers le haut, l'avion partirait vers le haut, ou vers le bas si la résultante était vers le bas. Donc, je sais que la valeur de LY devra être égale à la valeur de FG, première chose. Et deuxième chose, je vois que dans la direction du centre, il n'y a qu'une force, LX, qui nécessairement, comme elle est la seule, est la force résultante qui doit avoir un caractère centripète. Mettez-vous dans la tête de l'avion. Votre vecteur vitesse est devant vous et quelqu'un tire. Si vous êtes à l'intérieur de l'avion, LX pour vous est orienté vers la gauche. On va tirer vers la gauche sur votre vecteur vitesse, et donc on va vous décaler vers la gauche. Donc, vous allez bien tourner pour vous sur votre gauche, comme ceci. Donc, on pourra dire que LX vaut MV carré sur R, que LY est égal à MG, et avec un petit peu de trigonométrie, vous allez sans problème pouvoir démontrer cette relation-ci. Je vous invite à faire l'exercice. Deuxième exercice, qui est source d'erreur également. Un skieur se déplace sans frottement sur une bosse hémisphérique de rayon 2 mètres. Quelle est la vitesse max ? Donc, vous vous rappelez, le max, il faut absolument le repérer, à laquelle il peut passer sur le sommet de la bosse sans que ses skis ne quittent le sol. Commence par faire l'étude des forces sur le skieur, réalise le développement justifié, qui conduit à l'expression de la vitesse maximale avant d'en faire l'application numérique. Alors, on a une valeur max, et pourtant il n'y a pas de force de frottement. Ça veut dire qu'on est dans un cas limite, mais qui n'a rien à voir avec une éventuelle force de frottement statique qui atteindrait sa valeur maximale. C'est autre chose. Ici, il y a deux termes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Le max, c'est avant que les skis ne quittent le sol. Si les skis quittent le sol, il y a une force qui disparaît. Laquelle ? Alors, effectivement, cette Fn, il n'y aura plus de réaction, comme le skieur ne pousse plus sur le sol, le sol ne réagit plus sur lui, et donc la réaction normale n'existe plus dans cet énoncé. Évidemment, l'erreur, c'est le centre, on le repère bien, on met bien son repère, on identifie bien le poids, et l'erreur, c'est d'aller identifier la réaction normale. Elle est nulle, elle tend vers zéro, puisqu'on est à la vitesse max à laquelle on est en train de quitter le sol. Voilà, ça c'est une source d'erreur fréquente. Alors, je vous en ai même trouvé une troisième d'erreur, qui est assez fréquente, donc je vous la soumets. « Un enfant d'une masse de 40 kg est dans un wagon de montagne russe qui parcourt une boucle dont le rayon est de 7 mètres au point B, qui est donc ici. La vitesse est de 10,5 mètres par seconde. Supposons que l'enfant ne se tienne pas et ne porte pas de ceinture de sécurité. Quelle est alors la force exercée par le siège du wagon sur l'enfant au point B ? Mettez le wagon au point B, il est en train de tourner, donc de A vers B, il est en train de descendre. Mettez-vous dans la peau de l'enfant et essayez de ressentir les forces qui agissent sur vous. L'erreur qui a été faite par certains de mes élèves, c'est la suivante. Ils identifient correctement le centre, ça c'est évident. Ils placent correctement leurs repères. Ils identifient le poids, là il n'y a pas de problème, mais ils mettent une réaction normale qui est comme ceci. Et ça c'est une erreur. En fait c'est une erreur qui vient de l'habitude que FN s'oppose toujours quasiment au poids. Pas ici. Remettez-vous à la place de l'enfant. Vous avez tendance à sortir du cercle avec votre vitesse et donc vous allez pousser sur votre siège qui va réagir sur vous. Et bien évidemment, cette réaction normale, elle est vers l'intérieur du cercle. Et donc dans cet exercice, il faudra décomposer le poids. Il y a une composante FGX plus FN et c'est la résultante qui va me donner la force à caractère centripète. Donc il faudra mettre FGX plus FN est égal à MV carré sur R. Donc méfiez-vous de FN. On a tellement l'habitude de mettre la réaction normale à l'opposé du poids que c'est une source d'erreur fréquente. Soit de la mettre quand elle tend vers 0, soit de la mettre dans la mauvaise direction comme dans ce cas de figure-ci. Voilà. Ça c'était les erreurs que j'avais envie de partager avec vous parce qu'elles sont fréquentes. Je vous conseille d'essayer de faire un maximum d'exercices et fais-les de façon méthodique sans essayer de retenir quelque chose par cœur. Tu dois absolument comprendre tout ce que tu fais. Voilà. Bon courage. Porte-toi bien. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada